BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Kouagliozzi. Bienvenue dans le grand journal de New York, votre rendez-vous du week-end. Nous sommes ensemble pendant une heure. Nous allons nous pencher sur l'actualité de ces Français qui vivent aux Etats-Unis. Notre premier dossier sera consacré à ces PME françaises qui veulent tenter l'aventure américaine. Une plateforme destinée à les accompagner vient d'être créée ici aux Etats-Unis. Nous serons dans quelques instants avec son fondateur. Nous parlerons ensuite d'art. Son grand-père a travaillé avec les plus grands artistes, Picasso, Chagall, Matisse, pour n'en citer que quelques-uns. Eric Mourlot sera avec nous pour raconter comment il continue à entretenir son héritage au travers de sa galerie ici à New York. Le fait marquant de la semaine, la période des résultats a démarré. Comment s'annonce cette saison du troisième trimestre ? Les analystes sont dans l'ensemble plutôt prudents. Ont-ils raison ? C'est ce que nous tenterons d'analyser dans 30 minutes. Enfin, les dernières infos, les dernières tendances du côté des nouvelles technologies. Ce sera avec notre expert de la semaine, Pierre Vallade. Nous parlerons notamment de la refonte du site d'e-commerce eBay. Mais tout de suite, notre premier dossier comme promis. Christophe Goudal, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes managing director chez Mesquart. Vous êtes aussi membre fondateur de la plateforme PME USA. Une plateforme dont le but est d'accompagner le développement des PME françaises ici aux États-Unis. Ça a été lancé officiellement le mois dernier. Mais c'est un petit moment quand même que vous travaillez sur ce projet. Alors, tout d'abord, expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de lancer cette plateforme et qui vous accompagne ? Très bien. Donc, en effet, nous avons lancé officiellement cette plateforme PME USA au mois de septembre. Et l'histoire est un peu ancienne, en fait. Nous avons, chez Mesquart, historiquement accompagné les chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine et dans la croissance de leur entreprise. Pendant plus de 6 ans, nous avons donc accompagné ces dirigeants. Nous avons créé des holdings ESF qui ont permis à nos clients chez Mesquart d'investir dans des PME en France. Et mon arrivée ici sur le marché américain, je me suis dit « Je veux continuer à accompagner ces dirigeants de PME ». Et donc, on les a accompagnés en France. L'idée était de les accompagner sur le territoire américain pour leur développement aux États-Unis. C'était, je pense, une bonne raison, une bonne idée. Nous, j'ai voulu créer cette plateforme avec des partenaires qui étaient capables de conseiller mes clients dans les différentes problématiques, à savoir avocats, experts comptables, des personnes qui font du business développement. Mais nous avons voulu également que cette plateforme soit complète. Et nous sommes entourés de personnalités dans leur secteur d'activité, que ce soit dans le monde du luxe, dans le monde de l'IT, dans le monde de l'agroalimentaire. Donc, les secteurs un peu phare français qui marchent ici aux États-Unis. Et ces gens-là sont donc conseillers informels à qui on peut présenter les dirigeants d'entreprises français qui souhaitent venir s'installer ici sur le marché américain pour qu'ils leur fassent leur partage d'expériences, en fait. Alors, vous êtes combien au total ? Dans cette plateforme, nous sommes cinq. Donc, il y a Sidney Barclay, CPA ici aux États-Unis. Hervé Linder, avocat ici sur New York également. Sylvie Giray, Laetitia Langfos, qui font plus particulièrement de l'accompagnement au business développement de ces dirigeants d'entreprises, et moi-même. La particularité, nous sommes tous francophones. Pourquoi j'ai voulu m'entourer de partenaires francophones ? Pour éviter les problématiques de culture. Et également, on le dit souvent, en France, on a un problème avec l'anglais. Donc, ce que je souhaitais, c'était que les dirigeants des PME françaises puissent parler à des partenaires locaux en français. Ça simplifie. C'est vrai que si on regarde un petit peu ce qui se passe autour des États-Unis, il y a quand même quelques-uns des organismes qui s'occupent d'accompagner ces entreprises françaises. C'est quoi votre particularité à vous ? Alors, ce que l'on a vraiment souhaité, c'est être très pragmatique et très terrain. En effet, certains organismes que vous citez organisent des salons, font venir les entrepreneurs français qui rencontrent des clients potentiels. Et la critique que l'on entend souvent, c'est qu'en fait, ces entrepreneurs viennent, ils rencontrent des clients potentiels, ils rentrent en France, ils ne se passent plus rien. Et vous savez qu'ici, vous n'avez qu'une chance. Vous voyez, vous avez un client potentiel, il est intéressé par votre service, il faut être très réactif. Donc, nous, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est mettre en place cette plateforme vraiment très pragmatique, aller chercher les dirigeants en France. Donc, nous étions la semaine dernière à Cannes, à Marseille et à Lyon, dans les agences de Mescars, où nous avons invité des dirigeants de PME françaises. Nous avons regroupé à peu près une quarantaine de dirigeants d'entreprises. Quand même ! Tout à fait. Et sur les 40, 80, 90% avaient vraiment cette ambition de venir à court terme sur le marché américain. Et peut-être que je devance une de vos questions. Et un certain nombre disait justement, nous voulons nous-mêmes nous impliquer dans le développement aux États-Unis. Donc, ces dirigeants sont prêts à venir s'installer ici. Et vous ciblez les PME uniquement ? Les PME, oui, tout à fait. Pourquoi ? Nous avons eu une expérience, il y a quelques années, sur les start-up. Et la problématique des start-up, c'est que beaucoup ont fait des produits ou des services très intéressants qui intéressent le marché américain, mais n'ont pas en fait les moyens de venir se développer sur le marché américain. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des financements pour ces start-up. Ça coûte combien de venir ici aux États-Unis ? En gros, en moyenne, si vous n'avez pas entre... En fonction des activités, mais si vous n'avez pas entre 500 et 1 million d'euros à mettre sur la table, c'est pas la peine. Et ça, c'est pour quoi ? C'est pour après, pour chercher des employés, pour trouver un... On n'en est même pas là. On n'est même pas là. Et également, un des reproches qui est fait assez souvent aux dirigeants français, c'est qu'ils viennent, ils viennent 6 mois, 1 an, ils vont dépenser quelques centaines de milliers d'euros de dollars, puis finalement, ils disent, « Non, c'est pas rentable au bout d'un an, d'un an et demi, donc ils font demi-tour. » C'est dommage. C'est pour ça que nous, vraiment, on a insisté sur ce point lors de nos conférences en France la semaine dernière. Vous les accompagnez pendant un certain temps. Tout à fait. On a vraiment insisté sur l'importance de bien planifier financièrement sa venue aux Etats-Unis. C'est le point primordial. Et si on regarde un petit peu les secteurs d'activité, vous tapez un petit peu partout ? Non, vraiment. C'est très ouvert ? On l'avait dans la restauration, dans l'agroalimentaire, dans les arômes, dans la Haïti, dans l'industrie très lourde. On avait vraiment tout secteur d'activité. Et qu'est-ce qu'on vient rechercher ici aux Etats-Unis ? Est-ce qu'on vient chercher la croissance ? Parce qu'effectivement, si on regarde, ça se passe quand même un petit peu mieux. Même si on est en phase de ralentissement, c'est quand même un petit peu mieux que la zone euro-la-France. Ou est-ce que, justement, on fuit la France, notamment vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment ? Qu'est-ce que vous sentez ? Qu'est-ce qu'on vous dit, vous ? C'est très clair. Ils viennent chercher du chiffre d'affaires, de la croissance. Oui. C'est les deux, alors. Un peu de rêve. Un peu de rêve. Un peu de rêve. Le dirigeant, même certains nous ont dit à la fin de nos conférences, « Ah mince, vous m'avez un peu brisé mes rêves. » Parce qu'on leur dit, attendez, le rêve américain peut exister, mais c'est un marché très concurrentiel, très dur. Donc soyez bien préparés. Et voilà, ne vous attendez pas à un retour rapide dans les 12-18 mois. Qu'est-ce qui, justement, quels sont les critères ? Outre l'argent, il faut être bien préparé, il faut vraiment avoir les moyens. Quels sont un petit peu les critères que vous, quand même, essayez de mettre en avant pour réussir son installation ? Ce qui est plus important à bien comprendre, c'est les différences culturelles, comme je vous disais. Et ça, justement, vous êtes bien percé. Vous avez des équipes ici qui connaissent et qui peuvent conseiller. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez un très beau produit bleu qui fonctionne en France. Il faudra peut-être tout simplement qu'il soit rouge ici, sur le marché américain, pour qu'il fonctionne. Et ça, tant que vous n'êtes pas venu sur le marché américain, si vous n'avez pas vos pairs, je parlais tout à l'heure de nos conseillers, de nos advisors, les conseillers du commerce historique de la France avec qui on travaille, qui, eux, sont là depuis 10, 15, 20 ans, qui connaissent le secteur d'activité par cœur, qui vont éviter à ces jeunes entrepreneurs, ou moins jeunes, qui veulent venir sur le marché américain, de faire les erreurs qu'eux ont pu faire il y a 10, 15, 20 ans, lorsqu'ils sont arrivés. Alors, vous venez de le dire, vous avez passé une semaine en France. Vous aviez trois grandes villes, trois étapes. Quels sont, justement, les prochains rendez-vous ? Est-ce que vous allez essayer, comme ça, d'aller chercher un petit peu à droite, à gauche, en France ? Ou vous avez déjà organisé des conférences ? Alors, en effet. Ça se passe comment ? Vous attendez qu'on vous appelle ? Non, non, jamais. Non, 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 non. Il faut aller chercher, justement. Et c'est ce qu'on dit aux entrepreneurs qu'on accompagne. Si on attend qu'on nous appelle, ça ne peut pas marcher. Non. Alors, ce qui est prévu. Dans un premier temps, en décembre, nous avons été invités par un groupe d'entrepreneurs de Lille à présenter notre plateforme, parce que j'ai eu la chance de pouvoir leur présenter rapidement la plateforme. Ils ont trouvé ça très intéressant. Donc, nous sommes invités au mois de décembre avec tous les membres de la plateforme. Nous allons à Lille pour présenter ce projet. Ensuite, c'est de continuer ce tour de France dans les agences Mescars. Donc, nous avons encore du potentiel. On peut aller à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, à Lille. On y va à Nancy, à Paris. Donc, nous avons encore du potentiel. Et ce que l'on souhaite faire maintenant avec les dirigeants que nous avons rencontrés la semaine dernière, c'est une fois qu'on en aura suffisamment intéressés, intéressants et qui ont validé le potentiel de leur marché ici, les faire venir ici et les faire rencontrer nos partenaires. Oui, c'est important aussi d'avoir un contact. Dans cette plateforme, pour être vraiment complet, nous avons également comme partenaire deux cabinets qui font de la fusion acquisition du M&A. Pour nous, c'est quelque chose de très important, parce qu'en fait, on peut venir s'installer sur le marché américain, se développer sur le marché américain en rachetant une compagnie. L'intérêt, c'est que vous gagnez 5-10 ans. Vous gagnez des clients, vous gagnez un carnet d'adresse et vous gagnez surtout une connaissance de la culture américaine. Si vous avez, si nos auditeurs, nos téléspectateurs sont intéressés, comment on fait pour vous contacter ? C'est très simple. Contact.at.pme-usa.fr D'accord. On peut pas faire plus simple. On peut pas faire plus simple. On envoie un message et tout de suite, vous avez quelques équipes. Vous aurez la réponse dans la minute qui suit. Le message est passé. Alors, est-ce que c'est un petit peu dans cet état d'esprit, qui a votre envie d'aider un peu les entreprises ? Eh bien, il faut le dire aussi, BFM organise la semaine prochaine un grand rendez-vous, les BFM Awards, ici à New York. Une première. On connaît bien entendu cette franchise en France. Ça existe maintenant depuis plusieurs années. On a décidé de venir, justement, au moment où la France cale, venir récompenser ces entrepreneurs français qui réussissent ici aux États-Unis. Vous êtes, M. Miscard, notre partenaire. Quel est l'intérêt pour vous de vous associer à ce genre d'événement ? Eh bien, tout d'abord, c'est pour vraiment récompenser ces dirigeants qui ont pris le risque de venir ici, qui ont réussi. Bravo. C'est formidable. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un marché très compliqué, très concurrentiel. Donc, on veut féliciter ces dirigeants qui ont bien réussi. Ensuite, comme je le disais également, nous accompagnons depuis des années les dirigeants d'entreprise. Donc, c'est tout naturellement, lorsque vous nous avez fait part de cet événement, qu'on s'est dit on va être partenaire. On va être partenaire, c'est tout à fait naturel. Comme nous avons été en France déjà, le dirigeant d'entreprise, c'est lui qui crée de la croissance, c'est lui qui crée des emplois. C'est important, véritablement, d'organiser ce genre d'événement. C'est vraiment important pour nous. Et puis, l'idée, c'est de donner envie également à nos clients dirigeants d'entreprise en France de venir. C'est possible. Il y en a qui l'ont fait. Ça marche et sont reconnus. Exactement. Et si on peut les aider pour ça, nous sommes ravis. Bon, écoutez, le message est passé. Christophe Goulal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes le managing director chez Mescar. Vous êtes également le membre fondateur de cette plateforme qui a été lancée le mois dernier, PME USA. On rappelle le site internet ? www.pme.usa.com Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir. Merci. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous sur BFM.